On peut comprendre certains soucis en faisant un profil. On va voir si la bêche se plante bien, si on observe une semelle, la couleur de la terre. Moi ça m'est arrivé dans les serres, j'en ai fait un, mais du coup je suis tombé après sur une argile blanche qu'il y avait. On va trouver des zones avec une croûte imperméable à 40-50 cm. Ici c'est pas trop courant. La première motte qu'on va soulever, regardez la couleur. Souvent quand on est en semi-direct ou en simplifié avec des couverts, sur les premières années, on voit apparaître une couche plus faussée. Et au fur et à mesure, ce qui est intéressant de voir, c'est de la voir s'étendre. Ce qu'on voit parfois en fait, c'est que la couche de surface qui est plus noire, elle va pénétrer plus dans le profil par les galeries de vers de terre, par les racines. D'ailleurs c'est le seul moyen quasiment pour qu'elle aille au-delà du profil un peu superficiel du sol. Ça se voit mieux sur un sol sec. Et c'est vraiment, mais c'est net, on voit des traits. Tu as le trou, comme si le verre avait enrobé la matière organique autour du trou. Et après voilà ce qu'il faut regarder, c'est quelque chose qui est anguleux ou pas. Sur les argilos, c'est vachement important. Là on voit qu'à chaque fois qu'on va casser, les interstices qui vont s'ouvrir. On a des racines, on a de la paille, et c'est pas lisse quoi. C'est vraiment assez peu lisse, alors que l'argile à l'origine c'est géométrique, c'est des feuillets, c'est vraiment très lisse quoi. En fait il faut laisser la motte se couper. Voilà, il faut qu'elle prenne la forme qu'elle veut quand elle se casse, et là on peut observer un peu la géométrie. Pour simplifier du semi-direct, les premières années ça arrive qu'on ait des sols qui soient fermes, très fermes, sans être tassés. Mais on a un sol qui n'a pas le même comportement de toute façon qu'un système classique, et qui va avoir ces périodes, des périodes où le sol va se plus travailler, plus s'ouvrir. Et par exemple en été, des sols qui vont avoir une apparence bétonnée, mais qui au retour des pluies, des bonnes périodes comme ça, vont mieux se faire quoi. D'accord. Un profil au printemps, on ne ressortira pas du tout la même chose à l'automne. Au printemps on peut faire des jolis profils, parce que tout pousse énormément, tout se relance, on va avoir des remontées de vers de terre, des choses comme ça, et de suite ça aura plus de gueule. Au printemps ça va plus peut-être jauger un peu les capacités de son sol, vraiment voir l'état optimal, et à l'automne on va plus constater un peu où on en est, et plus à ce moment là qu'on verra des dégradations par exemple. En général, c'est vrai que le couteau, quand tu pousses, tu vois vite, et puis quand tu l'ouvres comme ça, si ça tombe vraiment grumeuleux, ça se voit. Pour ressentir la semelle, de toute façon, s'il y a une semelle ou une compaction, on part d'en haut, et puis là ça rentre bien, et au fur et à mesure qu'on descend, on sent la résistance, ça se voit vite. Tu vois bien que c'est un petit peu plus friable, et puis dès qu'on arrive là, c'est plus dur. Tout ce qui nous enverra. L'album de la Vista Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis là, c'est parti. Être, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage ST' 501